bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Empire de CIC et comme d'habitude accompagné d'Ariata et Brian et voilà on va démarrer compte tenu les gros cliffhanger qu'on a laissé la fin, il sera quelqu'un en train de crier vengeance donc voilà voilà donc vous voyez qu'en fait tout ça passe extrêmement vite vous voyez que cette personne qui est arrivé que tout au début vous croyez tout simplement que c'était un païsan qui criait et d'un coup il a commencé à crier je vous demande vengeance je vous maudit à tous d'un coup vous voyez comme lui il qui se transforme en sorte des figures flottantes à multiples têtes qui visagent et dans la forêt il commence à apparaître des autres créatures qui se les rassemblent avec des formes différentes toutes mélangées de la nature il commence même pas vous pouvez réagir il commence à tuer tout le monde du mariage d'accord on n'a pas le temps de rien faire là ils sont en train de tuer tout le monde on les défend ? bah oui allez contact il y a Casané qui bizarrement il est étrangement arrêté il ne bouge pas trop il est la tête surprise mais il ne bouge pas trop elle m'a dit qu'est ce qu'elle fait qu'elle fait Qu'est ce qu'il est fait Qu'est ce qu'il y a de Casané qui vous regarde il dit qu'a pas trop biser vous sacar pas ? preguntome il ne s'approche pas de nous tu vois que tout ça passe en toute vitesse vous voyez les figures les gens qui sont avec vous ils attrapent ils les massacrent mais vraiment il arrache les bras Il est des membres, mais personne ne vous touche. Peut-être parce que ce n'est pas à nous. On essaie de se rapprocher pour voir s'ils font quelque chose ou pas. C'est bizarre. Vous êtes sur la table. Quand ça passe, je te dis que ça passe à un mètre de toi. À 50 cm. Il y avait d'autres gens à la table avec nous ? Oui, bien sûr. Et eux, ils se font... Ils ne nous regardent pas rien. Ils nous ignorent. Non. On va essayer de faire quelque chose. Ok. Tu fais quoi ? Celui qui est le plus proche de moi, j'essaie de lui foutre un coup de poing. Juste pour voir s'il nous voit. Moi, je regarde. C'est pas un spécial. Bah si. Mais ce n'est pas pour faire mal. C'est juste pour voir s'il vous fait quelque chose. Oui, mais pour faire un jet quand même. Mais c'est de quoi ? Ça dépend, soldat, si c'est un coup de poing. Oui, soldat. Même si je rate, c'est juste pour voir 6, 7. 7 avec la vision. Non, tu rates, donc tu ne touches rien. Non. Et toi, tu fais quoi ? Non, je fais rien. Moi, je regarde. D'accord. Je laisse passer. Bon, c'est quand même... Toi, tu ne peux pas te retenir d'agir quand même. Bah oui, c'est bizarre quand même. Bah si. Personne ne t'attaque à toi. Tu vois que tout le monde, ça devient une sorte de cri. Par contre, ça vous l'entendez. Et... Mais vous, vous n'êtes pas du tout pas en tâche. Pas en gouttes. Des sangles. Peut-être que ce n'est juste pas nous qui la maudit quoi. Mais non. Mais même il faut les aider. Moi je le tiens. Ouais. Je tiens. Mais là, tu vas coup de poing ou tu passes sur notre niveau ? Non, non. Prends des flèches. Allez. Ok. À qui tu tiens ? Un que je vois. Pas très loin. Je ne sais pas. Je vais tirer quelqu'un. Ouais. Ah là. Six. Dix ? Non, dix. Tu réussis ? Non, six. Six ? Ah, six. Non, tu ne réussis pas. Quand même une flèche, tu en as combien ? Quoi ? J'en ai combien ? Tu avais combien ? Ah, tu utilises soldats ? Ouais. Oui, soldats Ayumi. Ouais, c'est ça. Ça fait plus deux. Ça fait plus deux et tu as fait six ? Ouais, j'ai eu quatre. Surtout si quelques fois vous faites un double un. Moi c'est un double deux. Non mais double un, il faut que vous me le dites. C'est un échec. Au cas où. Jusqu'à maintenant je pense qu'il n'y a pas eu les cas. Non, je ne l'ai pas eu. Non, je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce que tu fais ? Kasane quand même, il se lève avec toi un peu inquiète. Parce qu'elle, Kasane, elle est tranquille. Et il est quand même vachement dérangé pour savoir que ça passe. Est-ce qu'on peut réellement les aider ? Ah bah j'ai raté mon tiers. Tu ne veux pas tirer ? Tirer quoi ? Ben non, on l'est frappé. Il fait quelque chose. J'ai un peu les équipes devant nous quand même. Kasane, Kasane il se lève et tu vois qu'il va vers les mariés. Qui sont souvent à la table au bord de la rivière. Oui, je vais avec elle. Ok, toi ? On est pareil. D'accord. Vous faites quelque chose au milieu ? Il y a tout qui se bat en face de vous. Oui, ça passe partout. Oui, j'essaie de... Mais ils se défendent de les infinités ou ils seront juste laminés ? Ah si, ils se défendent. Ah, ils se défendent, d'accord. Ils se défendent, mais... Ils arrivent à les blesser les... Les anciteurs ? Ou pas ? Ou non ? S'ils ne leur font rien du tout ? Là, il faudra me faire un jet quand même pour observer. Dans ton cas... C'est remis. Ouais, fermé. Tu peux l'accepter. Ah. 10. Très bien. Euh... Non, rarement. Ils se font... Ils s'essayent, hein. Ils s'essayent. Ils arrivent peut-être à les toucher, mais ils ne font rien. Non, c'est clair. Allez, je retire. Tu te l'ouvres. 6... 8. 8, ouais. Tu arrives à toucher directement. Et en fait, tu vois que ta flèche, tu es sûr d'avoir à toucher, mais il finit coincé dans son arbre. Oui, voilà. Ils ne sont pas vrais. Ça, c'était... C'était pas vrai. Je sais pas, c'est peut-être une hallucination ? Ou un truc de monstre ou quoi ? Je sais pas. C'est bizarre. Tu vois toutes les scènes. Il, comme tout le monde dans la zone, il finit d'échiqueter complètement. Il tout voit juste qu'il reste euh... Les doux mariés. Ils sont euh... Les poux et les pouces qui sont en face. Et comme on arrive à cette créature avec les têtes volantes, euh... euh... La sorte de de... D'oréole. Qui découvre un feu. Il arrive. Et comme qu'il décapite les poux, il tombe au pied de la marie. Ok, super. elle elle est comment elle il est emploi complètement et tu vois que tout disparaît il reste pour plus rien il ya qu'un sa nez qu'il est assise à côté de la mariée qu'elle elle est là qui regarde la tête de son époux par terre qu'il apprend entre ses mains et quand il le tient entre ses mains à genoux par terre complètement en pleurs la tête il disparaît aussi mais pas la fille non elle disparaît pas et quand il a fini il lève à la tête vous êtes toujours là tu vois qu'elle se lève très poliment très rigidement il nettoie ses vêtements il il sèche ses larmes et il vous dit quand vous êtes arrivés là par hasard simple hasard bon je vais inventer je dois suivre à ça tous les jours qu'est ce qui s'est passé c'est je sais pas pourquoi je dois vivre à ça tous les jours depuis des années que je croyais que c'était mon mariage je révis ça tous les jours tous les jours tous les jours peu importe où je suis peu importe où je parte je finis toujours au même endroit à revivre à cette scène d'un coup je reste dans la forêt super on peut on peut vous aider vous voulez m'aider bah oui oui je sais pas peut-être à vous pouvez c'est tellement gentil et pourquoi vous voudriez m'aider pourquoi pas ouais certes 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 il y a quelques années juste qu'il est là il vous observe il dit bon je sais pas si vous pouvez faire ça je crois pas je suis tout cherché mais en tout cas peut-être vous pouvez aller voir ma famille dans les villages il est bien que je suis toujours là et que je suis bien et que je continue à vivre mes jours ici oui peut-être que au moins ma mère ça sert à rassurer et surtout vous les dites de pas venir ok oui on va faire ça vous 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 n'aurez pas de problème à les trouver vous suivrez les chamin c'est des villages les villages les plus proches et ma famille c'est la famille sonoda sans doute si vous demandez vous les trouverez ok sonoda bon ben on va faire ça on va ben oui vous inquiétez pas on va s'en occuper oui je suis là je vais faire comme je fais d'habitude et n'hésitez pas à trouver amener des informations de ma famille je vous remercierais énormément je pourrais peut-être accepter mes jours plus facilement d'accord tu vois qu'elle en marchant il s'enfonce dans la forêt il disparaît entre les arbres il disparaît en marchant oui 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 d'accord ok nous indiquons comment la direction il fallait aller il vous l'a dit oui le chemin c'est la famille sonoda non mais oui d'accord qu'est-ce que vous faites Kassani il vous a harde il enlève sa masque et il lui dit c'est quand même bizarre tout ça c'est euh je sais pas si vous pouvez le sentir mais même des côtés de jokai je n'ai pas senti la méchanité c'est très étrange bon ouais je sais on a vu quand même le déchiqueter mais il y avait autre chose il y avait de la haine il y avait de la rage mais il y avait pas de la méchanté on va voir on va faire ça et on on se met en route hein ouais en fait sa famille peut nous aider on saura ce qu'il s'est passé elle a même pas dit son prénom son prénom ? non non elle l'a pas dit non vous l'avez pas demandé non plus hein c'est vrai mais là il est déjà parti hein ouais ouais c'est pas grave c'est vrai vous faites à quoi ? on va on va dans le village au village j'espère pas m'être trompé de la musique j'ai demandé d'accord tu es d'accord ? tu es d'accord ? et que nous devons bah non non il y a la vidéo qu'a sonné mais c'est pas grave c'est la majorité qui rentre oh donc vous reprenez les chambiens oui et euh tout effectivement vous quelque part euh qu'a sonné il est là il regarde un peu autour ça ressemble à toute une forêt euh complètement normale bien plus normale que certains que vous savez peut passer et vous arrivez effectivement juste à quelque part à une un village euh plutôt de taille euh moyenne sans être euh on peut pas considérer que ce soit la ville pas du tout euh mais il y a quand même plusieurs rues il y a un village qui a de la vie c'est après près le matin c'est très tôt euh euh très tôt parce que vous avez peut-être perdu la notion du temps quand vous arrivez avez arrivé à Mia au mariage je sais pas si c'était c'était le matin euh non c'était midi je pense petit ou le soir j'en doute peu importe là c'est le matin ouais ouais ah on va faire un bon concert aujourd'hui entre la foule et tous les mondes c'est ça parce que nous on est tous prix de la gorge donc ça va faire ouais c'est très grave euh c'est plutôt un amour c'est un amour quoi hein c'est un amour non c'est plus grand qu'un amour quand même c'est vraiment Il y a des ruelles, il y a des boutiques, il y a des gens qui bougent, il y a une grosse place du village. Il n'arrive pas à voir la taille d'une ville mais il est quand même concouru. Vous arrivez le matin, il y a les boutiques qui commencent à ouvrir, les ruelles, les bars, tout ça. On se balade un peu ? Oui. Vous baladez pour où ? Vous arrivez facilement sur la boîte principale ? On cherche un commerce. Des commerces ? Il y en a autant que t'on veut. Je vais demander à quelqu'un ? Pour la famille ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on veut manger quelque chose de solide, c'est pas mal. On a déjà mangé. La nourriture qu'on mangeait au mariage, c'était de la vraie nourriture ? Vous n'avez pas faim. On n'a pas faim. On ne mange pas. Ok, on va demander pour la famille. C'est quoi ? On rentre dans n'importe quel commerce ? On va demander à quelqu'un dans la rue ? Peu importe, c'est un commerce. Oui. Il y a un petit commerce qui vend un peu de la poterie, de tout type. Très joli, d'ailleurs, de très bonne qualité. Il y a un messier qui est habillé d'une quarantaine d'années. Il vous demande à... Oui, bien bonjour étrangers. Vous cherchez quelque chose ? Bonjour. Oui, on serait à la recherche d'une certaine famille Sonoda. Est-ce que vous la connaîtrez ? Oui, bien sûr. La famille Sonoda, c'est une des deux familles plus connues du village. Mais vous ne souhaitez pas regarder mon artisanis ? Non. On ne regarde pas pourquoi. C'est pour faire plaisir de regarder. Un petit coup d'œil. Vous pouvez trouver, si vous êtes des voyageurs, peut-être. Il vous regarde dans une sorte de truc pour amener de l'eau hyper bien polie. Tu vois qu'il est quand même intéressé, il regarde. On regarde. Oui. On a de la poterie. Bon. Oui. Qu'est-ce que vous faites quelque chose ? Vous achetez quelque chose ou pas ? Pour le geste, pour que ça passe plus. Je vais acheter un petit truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quoi d'outil ? Il y a tout d'outil. Des assiettes, des verres, tout que vous pouvez penser. Vous voyagez avec. Il y a une gourde ? Ah oui. Il y a des petites gourdes. Il va faire plaisir ou pas ? C'est une petite gourde là. Lui, il vous fait plaisir. Il vous fait un prix très très raisonnable. Juste quelques pièces de cuivre, etc. Malheureusement, on n'a que des pistes d'or. Oui, voilà. Non, mais vous savez déjà changer au long des voyages quand même. Vous savez, des pièces de tout type. Il vous les change. Qu'est-ce qu'année ? Il se lâche un peu plus. Il achète quelques trucs que ça lui fait plaisir, etc. Par contre, elle a toujours sa masque déposée. Et il lui dit, oui, mais la famille Sonoda, il n'y a pas de pertes. Si vous continuez vers le sud du village, la plus grande maison, c'est celle de la famille Sonoda. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas. Si vous êtes dans le village, avec grand plaisir. Il vous remercie. Il fait plusieurs fois des gestes. Il est tout content. Oui, c'est le comptable. Si sur le chemin, on voit un autre commerce, pourquoi pas aussi. Ah bah des commerces, il y en a à DC Shop, il y a tous les longs. Il y a peut-être une vingtaine. Tu vas faire toutes. Je vais faire des courses. Vas-y, j'en vais faire des courses. Tu as acheté un petit kimono ? Que vêtements. Tu as dit de rechange. Si vous voulez, c'est quoi ? Ça fait combien de siècles qu'on ne s'est pas lavé ? On se lave. Oui, il y a des rivières et des points d'eau quand même. Oui, quand même. Oui, quand même. Peut-être lui moins. On ne sait jamais. Ça y est, oui. Bien sûr. Ça, d'après le dernier, au moins le dernier, quand vous avez fait la fête, c'était Casanetto. Vous avez tout pomponné, sorti. Oui, c'est vrai. Tu étais tout crade. Oui. Tu étais bouseux et tu as mis un kimono joli dessus. Oui, c'est ça. Surtout parce qu'il vient de torturer des gens. Ah oui. Il y a des petites traces de ça. Je reste un paysan. Je ne parlais pas avec quelqu'un de riche, moi. Oui, si tu veux. Allez. Si tu veux acheter des trucs, on achète. Mais on va... Édipe ça. On va pas à la maison. Ok. Bon. Oui, d'accord. Tu t'es fait plaisir. Tu achètes ça que tu veux. Les boutiques, elles sont très serviciales. Donc, il y a comme tout. Il y a des gens qui ont plus de moins. C'est quand même un village qui a beaucoup de vie. Et en fait, tel comme tu les vois. Surtout aux firmations que vous voyez les boutiques, etc. C'est un village vraiment qui vit du commerce. C'est un centre de passage. Plusieurs endroits et plusieurs chemins qui se croisent. Et donc, les boutiques, il y en a beaucoup, de tous types. En plus, avec fortement de la concurrence. Donc, quand vous avez acheté à l'artisan sa potterie, il était tout heureux. Parce qu'il y a peut-être cinq boutiques de potterie, cinq de tissus, autant en comptant de taverne. C'est vraiment un village qui vit de ça. Il y a un port dans ce village ? De quoi ? Non, non, non. Il n'y a pas de port ? Non. C'est le commerce. Ok. C'est pas nécessaire. Normalement, le village, il y a une rivière pas loin. Donc, il peut permettre la vie du village. Et si vous avancez, effectivement, vous arrivez cette fois-ci à une maison que... Là, on ne commence pas à parler des maisons des paysans. Là, vraiment, il y a un énorme portail avec les noms de la famille écrits à nous, qui débarquent sur un jardin énorme. Eh bien. Les portes, elles sont ouvertes. Il y a des serviteurs qui balayent, qui préparent, qui font des jardins. C'est vraiment une maison, une grande, grande maison. Bon. Oui. On rentre. Là, on est au niveau manoir. Ah oui. Ok. Ok. Bon. Il s'en vient. On va voir. On rentre. Oui. De suite, dès que vous rentrez, il y a un serviteur qui dit « Oui, bonjour. Vous cherchez quelqu'un ? » Ah oui. Nous aimerions parler aux propriétaires. Oui. Parce que pour le business, vous devez aller pour la droite. C'est là où il y a les fils aînés qui s'occupent du business et du commerce de la ville. Sinon, il y a le reste de la famille qui est à la maison. Mais ça, sans doute, c'est parce que vous êtes des amis. Donc, quel est votre cas ? On va voir la famille. Nous allons voir la famille. On va voir le business. On va voir le business. Quoi le business ? Pour parler. On ne va pas aller dire bonjour. On va voir la famille. On va voir le frère. On a un petit commerce, pas loin. Donc, vous souhaitez ouvrir un commerce dans la zone ? Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est là où vous avez venu au bon endroit. Bien sûr. Accompagnez-moi. Ok. Accompagne. Vous arrivez. Donc, vous avez vu que dans les jardins, il y avait une énorme maison au milieu. Et en fait, il vous a amené pour un chamin à droite. Il ramène sur un autre bâtiment, plus écarté, plus petit. Vous trouvez les portes ouvertes. Il y a quelqu'un avec une petite table, pleine de monnaie. Il y a un énorme livre qui est plein de notes, etc. Là, vous voyez quelqu'un, on ne dirait pas d'istocrate, mais presque. Tu sais, en commerçant quand même au niveau. Il est très bien habillé, surtout, il est coiffé impeccable, etc. Et il vous dit, oui, approchez-vous, approchez-vous. Il doit être pas plus... Si, quand même, il est plus haut. Il est plus vieux que vous. Il doit avoir peut-être la trentaine. Non, oui. Oui, approchez-vous. Il y a mon serviteur qui vient d'annoncer. Vous souhaitez ouvrir un business ? Un petit e-shop, peut-être ? Non, mais c'est toi qui a mis ça. C'est moi ? Ok. Désolé de vous opportuner. Mais ce n'était pas pour ça. C'est juste qu'on voulait vous voir personnellement. Comment ça ? Écoutez, je suis quelqu'un de très occupé. Si c'est pour... Nous, on fait pas des prêts. Ni des trucs comme ça, on ne cherche pas ici. On a croisé quelqu'un de votre famille qui voulait... Comment ça ? Toute la famille, notre famille, elle est ici. Elle n'a pas demandé son prénom. Une fille dans les bois. Une fille dans les bois. Elle nous a dit qu'il fallait qu'on aille vous voir. Parce que vous êtes sa famille. Ne vous inquiétez pas. Je peux faire un jeu social. Mais c'est quoi toute cette connerie ? Un jeu social en quoi tu voulais faire ? J'avais plus de... C'est gagner la confiance des gens avec ton bon cœur. Plus de jeu social. Ah, mais qu'est-ce que tu lui dis ? Mais putain, il n'y en a pas d'indescendants. On ne peut rien faire là. Mais c'est toi qui t'as lancé. Vous êtes nuls, vous êtes nuls. Mais oui, putain. Oui, je sais, je sais. Fais voir la famille direct. Mais c'est sa famille. C'est le fils. Quoi ? Laisse tomber. Allez, allons-y. Je lui dis que c'est important pour elle. C'est une fille avec des cheveux noirs. Tu la décris ? Oui, je lui décris et je lui dis qu'elle nous a envoyé à voir. C'est leur fille qui a été en mariage. Tout simplement. Ils vont comprendre. Non, mais c'est elle qui parle. C'est bon. Soit tu parles, soit c'est elle. Oui. Oui, je lui décris et je lui dis qu'on n'a pas eu le temps de demander son prénom. Parce qu'elle est partie vite. Mais que... Elle est partie où ? Bon, fais-moi le jeu. Ah, ouais. Je ne sais pas. Le jeu social, c'est quoi ? En fait, tu utilises quoi ? Fermier ? Ouais. Fermier. Et ça, tu rajoutes en plus les plus deux ? Cinq, six, sept, neuf. Neuf. Neuf ? Pas ouf, hein ? Non, c'est pas ouf. Je te l'ai dit. Mais bon, lui quand même, il s'ouvre un peu. Bon, ok, attendez. Qu'est-ce que vous nous racontez ? Qu'est-ce que... Elle voulait... Elle voulait vous dire qu'elle va bien. Qu'elle est dans la foule. Mais comment elle va bien ? De qui vous parlez ? C'est ce qu'elle écrivait ? C'était ma soeur. Il fait des années qu'elle est décédée. Et nous, on l'a croisée. Elle nous a dit qu'elle allait bien et qu'il fallait à tout prix qu'on aille vous le dire. Mais qu'il fallait pas que vous alliez la voir. Mais juste pour lui dire qu'elle va bien. Si c'était une farce, c'est de mauvais goût. Mais on essaie juste d'être le plus fidèle à elle. Comment ça m'a interpellé ? Comment ça décédé ? Décédé, décédé. Comment ça décédé ? Non mais quelles raisons ? Les raisons, ça... Je suis désolé, je ne vous connais pas. De quoi je voudrais vous parler ? Ça avait lien avec un mariage ? Là par contre, il change le visage. Comment ça ? Elle nous a expliqué qu'après le mariage, elle était partie. Je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Et on l'a recroisé. Pour être précise, ce que tu as dit, c'est qu'un jour, il est parti se marier. Et depuis, il répète ça en boucle. Oui, oui, mais je sais. Mais c'est juste qu'il n'a pas quoi dire. Non mais tu ne lui expliques pas ce qu'il a passé ? Non, 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 je ne lui explique pas ça. Non, ça ne va pas. Je vais lui dire ça. Dis, mais pourquoi vous parlez d'un mariage ? C'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit que... Là, tu me fais un jeu de social avec... Tu me fais un plus de, encore. Tout ce que tu as, plus de. Plus de, plus de, plus de ? Tu as fermier, plus de, non ? Oui. Et tu rajoutes un plus de ? Plus de 6. Voilà, 9 et 6, 15. Ah oui, là... Là, tu vois que lui, il prend ses affaires, il range... Il prend le rouleau qu'il était en train d'écrire, il sèche l'encre et il le déplie. Il voit Arda avec un coup, un peu de méfiance. Surtout à toi, à toi moins. D'accord. Non. Il y a... Le plus de... Le plus de... Le plus de... Oui, oui. Suivez-moi, s'il te plaît. Il ferme sa pièce, il vous fait revenir sur la maison principale. Et euh... Il vous fait rentrer dans une pièce... Il vous fait passer pour une sorte de réception. Il est là, il vous fait passer sur la pièce principale. Vous pouvez attendre ici, s'il vous plaît. C'est un gros pièce de réception, en gros. Vous voyez qu'il y a une table. Et pendant qu'il fait ça, il y a des serviteurs qui commencent à ramener, douter, quelque chose. C'est une grande table, mais vraiment grande. Peut-être qu'il fait 2 mètres de long, quoi. Et vous, vous êtes à un côté. Il dit Kassané, il tarde, il dit... Bon... Ça marchait. Ça marchait, ouais. À moitié. Au bout de... Des longues, longues, longues minutes, Il y a lui qui apparaît Avec euh... Une femme euh... Très âgée. Euh... Qui ça soit, mais qu'il est très âgée, mais comment dire... Si lui, il a la trentaine, Elle, il doit être peut-être... Soixantaine. Mais bon, pour l'époque, c'est quand même... C'est-à-dire pour... Cette période-là, c'est quand même un âge respectable. Ok. Il s'assoit en face. Lui, il s'assoit à côté. Tu vois que la table, vous, vous êtes ici. Elle, il s'assoit en face. Et lui, il s'assoit ici. Et euh... Il a dit euh... Mère... Je... Je vous présente... Euh... Caorien. Et... Yoritchien. Et... Elle, il s'est présente comme Kassané. Oui, et Kassané. Et euh... Elle dit euh... Ils sont venus euh... Étrangement à me parler euh... De ma soeur à ça. Ils se sont donné des étranges détails. Et euh... Il semblait connaître pour les mariages. Cet mariage euh... Qu'elle nous a coûté euh... Euh... Je pense que ça méritait d'être vu, mère. Et tu vois qu'elle, avec un geste, Brigitte, Ivoir... Dites... Vous venez encore à vouloir nous saccager? C'est ça? De où sortez-vous cette histoire? Non. C'est vrai. C'est... C'est... On l'a... On l'a vraiment... On l'a vraiment croisé dans la forêt. Euh... Tous les deux... Faites-moi... Pardon. Un geste de euh... Un fermier. Onze. Dix. Bon. Très bien tous les deux. En fait... Tous les deux... Euh... Et Kassane, je vais le faire quand même pour la femme. Ah bah tiens. Et là, il ne s'aperçoit pas. Euh... Vous direz... Que les deux qui sont là, vous les avez vus dans les mariages, mais ils étaient plus jeunes. C'était pas sur votre table. C'était sur la table des mariés. Et ils étaient assis sur la table. Mais ils étaient plus jeunes. Oui. Oui, j'imagine. Est-ce qu'on se souvient qu'ils soient partis ou pas? Ouais, ils se sont fait des chiquetés. Ah eux aussi? Ok. Ah! Ils se sont fait tous les mondes, ils se sont fait des chiquetés. Ok, d'accord. Tous. Euh... Oh là... Tout le village est mort. C'est un village fantôme. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'elle est vraiment tranquille par rapport à ça? Si vous, ça reste une brisure. Par rapport à ça? Par rapport à quoi? Euh... Par rapport à elle, il a quand même un sixième sens. Oui, oui. Et elle, il est là normalement quoi. Hum. Ok, bon. Hum. Non, bah lui explique qu'on a vu ça... Ah oui? Non, ça finit. Enfin, on va pas dire ça finit, on sait pas. Euh... Elle a vu dans la forêt. Oui. Et qu'elle était... Elle était triste. Elle voulait... Elle voulait vous dire... Mais comment que vous l'avez vu dans la forêt? Ça veut dire quoi? Vous l'avez vu dans la forêt? On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Elle est venue nous parler... Et qu'est-ce qu'elle faisait dans la forêt? Elle est venue nous dire que... Qu'elle... Non. Elle est venue nous dire qu'on... Elle nous a... Non. Elle nous a dit... De vous dire qu'elle va bien. Et que vous n'allez pas vous inquiéter. Et elle voulait juste avoir de vos nouvelles. Mais elle peut pas... Et c'est bizarre. Je sais pas si c'est... Oeuvre de quoi... Mais... C'est ce qu'on a vu. Et on vient juste vous le dire. Oui mais qu'est-ce qu'elle faisait dans la forêt? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la forêt? On l'explique ou pas? Euh... Elle se mariait? Elle se mariait dans la forêt? Elle se mariait dans la forêt? Comment ça? Elle s'est mariée? Ben... On marchait dans la forêt. Et puis on a vu une cérémonie. Enfin... Je suppose le mariage du coup. Où il y avait des sortes de... Monstres. Des entités qui sont venues... Tuer les personnes. Qui étaient dans le mariage. Et après la seule personne a... C'était comme une vision. Et les personnes elles ont disparu. Sauf la mariée. Et elle est venue nous parler. Elle nous a donné la mission de venir vous voir. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'était. Je ne sais pas si c'était une source d'un... Monstres. Ou d'un yokai. Enfin, je ne sais pas. Un truc. Mais euh... Mais euh... Mais au cas où on a voulu venir vous voir. Parce qu'elle nous a ordonnés de faire ça. Quoi qu'elle... Elle... Elle retient les visages figés. Pendant... Quelques secondes. Il retourne à la tête vers son fils. Mais tu vois Narasi. Euh... Je t'avais dit qu'elle était vivante. Je l'avais senti. Une mère c'est ça. Il était vivante. Il s'est pas noyé dans la rivière comme tout le monde nous a fait croire. Il faut sans doute que j'aille à aller voir. Euh... Non. Elle nous a... Elle nous a demandé de pas... Mais pourquoi pas... Pour cette scène pour... Vous étiez... Mais c'est pas possible. C'est... C'est... Morte dans une rivière. Il fait un geste comme ça. Il te voit que tous les serviteurs sont son fils. Ils partent de la pièce. Il vous dit... Euh... Je vous regarde... Je dois mal à croire que vous avez pu inventer tout ça. Euh... Avec... Avec... Les... Mineurs de la famille Anagaron. Et euh... Tout semblait aller euh... Dans les meilleures conditions. Mais... Une nuit. Une nuit. Tout a changé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé euh... Et... On se préparait pour... Pour... Pour ce mariage magnifique. On avait préparé tout... Euh... Dans les rivières. Comme ils voulaient nos traditions. De nos familles. Pour moi c'était un moment... Très heureux. Nos familles. S'y confrontées depuis... Presque des siècles. Maintenant. On a... On allait... Unir nos liens. Sur... Les drapeaux de l'amour. Et euh... Moi. En tant que mère. Je ne pouvais pas qu'être fier. Et contente de ma fille. Qui l'avait trouvée. Mais euh... Mais euh... Mais cette nuit. Tout s'est précipité. On a entendu des bruits. Euh... Je suis sorti. J'ai trouvé. A mon mari. Euh... Un fleur. Euh... Au milieu de la pièce. Euh... Il criait. Il signalait. La rivière. En voyant. En fait. Vous voyez. Que depuis la terrasse. On voit la rivière. Dans la maison. Et euh... Il nous disait. Que... Que ça. Il savait. Euh... Il savait. Euh... Noyer. Et depuis ce jour-là. Il a disparu aussi. La famille. Nagao. Il ne parle plus. Euh... Il est plus bizarre. C'est que. Ces bruits. Il y a où des bruits. Estranges. Des bruits. Des vents. De la nature. Des savres. J'ai entendu des bois parler. C'est ennu. Et après. Tout c'est fini. Et depuis. Euh... On a fait ça qu'on doit faire. La famille. Survivre. Et continuer. Mon fils. Il a pris le relais. Et le business. Il a continué. Et depuis cette nuit. Et depuis cette nuit. Dans la même soir. J'ai perdu. Mon mari. Et ma fille. Donc. Euh... Je sais que. Assa. Il ne m'a jamais menti. Je ne comprends pas. Pourquoi. Dira. Que je ne viens pas les voir. Mais. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que vous vous trouvez. Je vous en prie. Et tout va. Qu'elle. Il s'élève. Il va vers vous. Il se met à côté. Il se met des genoux. Il descend la tête. Je vous en prie. Euh. Si les esprits ont voulu que. Euh. Vous. M'amenez cette nouvelle. C'est parce que. Les esprits veulent que vous. M'amenez des nouvelles. Aidez-moi. S'il te plaît. Aidez-moi à récupérer ma fille. Oui. 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 On va vous aider. Il y a peu de souci. Euh. Il dit merci. Il s'élève. Il se met à côté. Il dit merci. Merci. Hum. Super. Hum. Oui. Il dit vous en faites pas. On va. On va résoudre ça. N'hésitez pas. Dites-nous. Qu'est-ce que vous savez le soir. Hum. 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 Mon fils. Il sera à votre service. Si besoin. Et oui. Tu vois que le fils. Cette fois-ci. Il la lève à son visage. Un peu. Hum. Un joker. Hum. 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 Il s'est mis à côté d'elle. Il fait un geste aussi. Il dit merci. N'hésitez pas. L'argent c'est pas un problème. De notre côté. Mais c'est pas pour ça que. On vous le demande. Hum. 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 Faites ça que vous croyez nécessaire. N'hésitez pas à me voir. Hum. Je vous laisse vous installer. Et venez me voir d'ici une heure. Si vous avez des questions. Hum. 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 On va pas leur demander ça. Bah déjà, j'aimerais bien quand même lui demander. On l'a pas eu ça. Son prénom. Mais il l'a dit. Je ne l'ai pas dit. Narasaki. Ok. Alors on va le parler. Narasaki. Ouais, c'est bon. Super. Et à quelle heure? Dans le jeu? Vous arrivez à les matins. Non, ça doit être pas trop tard. Ça doit être passé peut-être par... Ça doit approcher 11 heures. L'heure de manger quoi. Non mais il vous s'installe d'abord dans la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Et vous devez en mettre dans deux pièces. Dans trois pièces pardon. Un à côté des autres. Tout est très... Très sobre. Mais au même moment, très qualitatif. On a qualité. Les tatamis sont extraordinaires. Les portes, tout. Il y a un certain détail. Il y a toutes les murs qui sont peints avec des fresques qui couvrent certaines parties. En faisant juste des... En parlant de l'Empereur Dragon, les bois, tout ça. C'est très confortable en quelque sorte. C'est très confortable en quelque sorte. C'est très confortable en quelque sorte. Oui. Vous pouvez entrer, sortir, faire ce que vous voulez. Ah bon. Juste on va peut-être où on repose et on va la voir. Il y a... C'est loin ou pas ? C'est où elle est ? Qui ? À ça. Ça, vous savez quand même... Oui, c'est le câble qui a touché. C'est un paire d'heures. Est-ce qu'on peut demander des chevaux ? Un quart d'heure. Deux heures. Deux heures. Ah, deux heures. Demande des chevaux ? Oui. C'est une tente. On a le droit. Donc vous allez voir Nagasaki, il voulait demander des chevaux. Oui, pour aller plus vite. Oui, bien sûr. Vous pouvez aller secourir, ils vous prépareront. Trois chevaux, ils seront prêts. On va aller beaucoup plus vite. Oui. Et... Ouais, avec... À cheval... Vraiment... Ça ne va pas si vite que ça, parce que c'est quand même la forêt. Mais vous faites la moitié de temps. Une heure. Oui. Un petit chevaux. On va faire des papouilles de chevaux ? Par contre, à monter... Est-ce que vous avez appris à monter ? Je ne sais pas. Moi, j'ai fermé animaux. Ouais, ça, tu peux t'aider. Moi, j'ai fermé juste. Mais... Non, mais on a subi notre nom de soldat, donc... C'est ce que tu veux. Dans ton cas, tu peux utiliser animaux. Je te l'accepte. Fermé animaux. Dans ton cas, tu sois fermé, sois soldat. Tu me fais un G. Fermé du coup. Ou pas un G ? Ouais. C'est bon. Quels années, j'en suis sûr. Elle fait des... Oh, pfff. Oh, pfff. Ça paye beaucoup, hein. J'ai 14. 14 ? Toi ? Ouais. Cinq. Cinq ? Oulala. En fait, toi, tu vois que... Toi, c'est nickel, impeccable. Au contraire, tu as une domination. Tu presque... Tu sais où caresser les chevals. C'est un cheval blanc magnifique que tu as. Waouh. Une crinière complètement hyper soignée. Tu les montes sans aucun problème. Qu'est-ce année de suite, tu vois qu'elle, quand même, il y a toute une procédure, en fait. Il s'approche... Quand elle s'approche de son cheval, le cheval, il recule. Mais de suite à elle, il met sa mère sur sa tête. Il commence à dire, à farfouiller quelques mots que vous entendez pas. Et de suite, le cheval, il s'approche, il se met de la tête comme ça. Waouh, c'est mignon. Et il les monte... Bon, tu vois clairement que c'est pas la première fois. Et par contre, et toi ? Tu vois, un grand étalon noir... Waouh, incroyable. ... qui t'a mis en disant, c'est l'homme. Bah oui, on met les beaux chevaux. Ouais, ouais. Bon, comment t'expliquer ça ? Bon, je sais pas. Ouais. Euh... Tu passes à près près entre 10 et 15 minutes pour arriver à monter. Ah ouais. Une fois que tu vas monter, tu te tiens à peu près comme ça, avec une figure hyper stylée. Comme ça. Accrochée comme ça. Et pour pas nuire à la narration, tu vas réussir à chevaucher, juste tu auras des mains aux fesses mais jusqu'à plus en pouvoir. En faire des coups de lapin comme ça ? Ouais. Bon, c'est pas... En plus, forcément... C'est la chance, ça. En plus, tu dirais que... C'est très senti. Le cheval, il le sait. Il le sait et que tu sais pas. Il a un coup, on dirait qu'il freine plus de temps en temps pour bien frotter. des animaux sadifs, ouais. Ouais. Ah bah non. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Lui, tu dirais que même il y a des sourires des fois. Je sais pas. C'est peut-être des imaginations. Ouais, peut-être pas. En tout cas, tu réussis. Il n'y a pas de soucis. Tu arrives. Tu vois 12 Amazones qui chevauchent telle que les chevauchent en l'air et tu actues comme ça. Tu décroches le cheval par le cou, là. Très stylé. Ton cul qui commence à sortir de la fumée. C'est pas grave. Le retour sera mieux. Oui. Ouais. Ouais, ouais. J'ai envie de bouffer le cheval. Oh, le pauvre. Et vous, ça arrive à la Eau Claire après-près. Et encore une fois, quand vous arrivez, vous voyez la même scène. Vous voyez toutes les tables qui sont posées. Tout ce qu'ils discutent. Ils ont dit, venez au mariage, venez manger, chasser un jour, de faire la fête, de s'amuser. Mais c'est bizarre. Au début, ils nous voient. Oui, oui. Ils vous appellent. Oui, oui. Mais les gens, je veux dire, c'est les méchants. Ils nous voient pas. Ils nous font rien. Mais les autres, ils nous voient. Oui. Oui. Mais c'est tout. C'est sûr. Ok. Bah, on va direct vers elle. Bah, en fait, tu vois que pendant que se déroule le mariage, vous pouvez pas parler avec elle. Vous êtes juste des témoins. Encore une fois. Cette fois-ci, vous voyez clairement la table du mariage. Ou vous voyez, ou que tu penses que c'est le père et la mère de la mariée. Le père et la mère du marié. Des côtés du marié. Vous voyez. Toi, tout me fait un G. Un G quoi ? Rien. Tout me fait fermier. Plus, il y avait trouvé un pouvoir. Laisse-moi voir ta fiche. Animaux et cuisine. Non. Laisse-moi voir ta fiche, s'il te plaît. Médecine, poisson. Poisson, poison. Parce que toi, tu avais un truc aussi. Laisse-moi voir, toi. Parce que toi, tu avais un truc aussi. C'est plutôt toi qui vas me faire un G sur... Ouais, mais ça c'est... Non, tu ne peux pas le faire intestinément. Tu me fais toi comme fermier, plus gagner la confiance, tu sais les deux. Je te dis, là tu ne peux pas l'activer parce que ça sera trop méta, mais souviens-toi de ton pouvoir. Pour la vérité. Là, à l'occurrence, c'est important. Ok, 13, c'est plus 4, non, plus 2, plus 4, oui, c'est ça, 13, donc cette musique, tu vois la scène qui à nouveau se déroule tel que la première fois, mais cette fois-ci, tu t'aperçois d'un autre chose que tu n'avais pas vu la première fois, c'est que tout se déroule exactement comme ça. Il y a juste dans les côtés des mariés, les deux, les mariés, il y avait une femme, qui ce n'était pas les mères, il y avait les mères, les pères, il y avait une femme, elle, tout simplement, à les mouvements qu'ils ont commencé à se faire attaquer, ils ont tous déchiqueté, et là, il a disparu, tout simplement. Ok, elle ressemble à quoi ? J'ai une jeune fille plutôt belle, plus âgée, légèrement plus âgée qu'à ça, et tout se termine exactement de la même façon que l'autre femme, il y a une fois que tout est fini, ça vous regarde, vous êtes revenus, ça veut dire que vous avez vu ma mère, vous avez vu mon père, le père est décédé, en l'idée, je crois que votre père est décédé, décédé ? Je l'aurais senti, non ? Il n'est plus avec ma mère ? On ne sait pas. C'est bizarre, mais pourquoi ? Elle a dit que le jour où elle disparue, il y a son mari qui a disparu. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible, je sens ma famille, ils sont tous dans le village, je suis sûr. Je ne sais pas, c'est ce qu'on vous a dit ? Bon, je suis surprise de ça, mais en tout cas, merci d'avoir apporté des nouvelles de ma famille. J'aurais la chance de vivre ce jour un peu plus heureuse. Si ça ne vous dérange pas, dites juste des retours que je laisse elle. C'est pas juste ça, il faut qu'on l'aide. Je lui dis, est-ce que, est-ce que, pourquoi, pourquoi votre famille, elle peut pas, elle peut pas venir ici ? Dites, je parle dès que, s'il est bien là, tout ça qui se passe ici, et ça fasse pour débré. Pour l'instant, je sais que c'est juste ma punition. Votre punition de qui ? La mienne, mais j'aimerais savoir pourquoi, pourquoi je me trouve ici. Je peux... Je peux activer mon pouvoir ou pas là ? Hein ? Je peux activer mon pouvoir là ou pas ? Je n'ai pas compris. Je peux activer mon pouvoir là ou pas ? Oui, tu peux activer le pouvoir, mais c'est simple, tu as dit la vérité. Il n'y avait pas déjà fait. Ok. Est-ce qu'on lui explique de... Vas-y dire. De quoi ? Je ne dis rien ? Ok, c'est pas... Votre mère, est-ce que c'était sa mère ? Je crois oui. Votre mère nous a dit qu'elle croyait que vous étiez décédé et qu'elle a entendu que vous étiez noyé dans la rivière. Mais comment ça ? Mais on était tous au mariage. On était ici à mon mariage. Et d'un coup, c'est passé ça et... Au début, j'ai cru que c'était de... Que Dubré et après, chaque soir, ça répétait. Et je peux sentir mon corps y être assez... Y savoir que c'était juste... Une malédiction. Mais... La dernière fois que je t'ai vu, on était tous ici au mariage. C'était... C'était ce soir-là. Je suis allé voir mon père. Et... Oui, oui. Après, c'était le mariage. Vous êtes allé voir votre père ? Pour faire quoi ? Oui. Pour... Pour... Pour le mariage, il m'avait appelé. J'imagine que c'était un... Cadeau. Vous ne vous souvenez pas ? Oui. Depuis, on est allé au mariage. C'est sûr. On était au mariage. Là, tu me fais un jeu, par contre. Avec ton pouvoir. Oui. C'est bizarre. Neuf. Ouais, mais... Euh... Ton pouvoir, tu l'utilises avec quoi ? Un fermier ? Un sordat ? Quoi ? Ah, ouais. Tailleur de pierre, je sais pas. Tailleur de pierre, je vois pas. Ah oui, tu avais un truc de commerçant, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux l'utiliser. Ouais, commerçant, tu peux l'utiliser. Ok. Donc, ça sert à tailleur de pierre, commerçant, et ton pouvoir. Trois. Ouais. Seize. Treize. Seize. Seize ? Ouais, neuf plus sept. La vache, ouais. Tu as du mal à dire, parce que forcément, tes jeux te permettent de voir tous les moindres mouvements, tout ce qui se passe. Elle, tu es convaincue, elle te ment pas. Il ment pas à un autre moment. Par contre, il y a un truc qui se passe, comme si elle, quand elle essaie de s'en souvenir, il y a comme si ça coupait. Et vous avez vu personne d'autre ici ? Personne d'autre, non. Depuis toutes ces années que je suis là, tout simplement, j'ai rêvé cette scène sans arrêt, comme une éternelle punition. Est-ce que vous savez qui c'était la personne qui vous a maudit ? Si je le sauvais, je n'arrive même pas à imaginer pourquoi. Je sais ça, j'étais juste à faire au mieux dans ma famille, de suivre les traditions. J'ai eu la chance de tomber amoureuse de quelqu'un de la famille Nagao, de petit-fils. Akiyo s'appelait. Akiyo ? Oui, son mari. Akiyo. Et je suis tombé amoureuse d'Akiyo. Et j'essayais de suivre nos traditions, j'essayais juste d'être là et sans rien comprendre, un jour je me trouvais à répéter cette scène en boucle. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez... Petite. Ah non. Hum ? Je ne sais pas, mon père il avait fait quelque chose. Non mais non, mais non, sans doute non. Hum. Ça n'a jamais produit. Comment ça ? Non, rien, rien. Je pensais au cadeau qu'il voulait nous offrir. Quel cadeau ? C'était... Je m'en souviens... Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. C'est bizarre ça. Pourquoi je m'en souviens pas du cadeau de mon père ? Il m'a appelé. Et après, plus rien. Bon, sans doute, ça me ramènera, ça m'arrive. C'est bon. Vous étiez où la dernière fois que vous avez vu votre père ? Mais chez nous. Oui. OK. Est-ce qu'on demande... Allez, juste une dernière question. Voyez, on vous laissera tranquille. Je ne sais pas. On lui demande pour la personne qui disparaît au début, là. Je ne sais pas trop comment. Il y avait quelqu'un... Oh, mais c'est... Il était dans nos mariages ? Je ne m'en souviens plus. Je ne pensais pas. Vous ne savez pas qui c'est ? Si... Tu l'as décrit ou pas ? Bah oui, j'ai que ça. Ouais. Il dit, ouais, on dirait bien que c'est la soeur à mon époux. OK. Mais... Je pensais que depuis des années, elle avait disparu. Elle avait disparu ? Ouais, c'est ça qu'il m'avait dit. C'est étrange. Je sais qu'il aboyait souvent, mais il n'était plus dans la famille. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, oui, son frère, il l'aimait beaucoup. Hum hum. Bon. Ouais, il aimait beaucoup. Et toujours... La famille à votre mari est toujours dans le village ? Oui, ça... Autant moi, je ne sens pas la famille de son côté, mais je suis convaincu que oui. C'était les deux familles les plus importantes, la sienne et la mienne. Non. OK. On va essayer de vous aider. Votre famille, elle veut vous aider à vous en sortir. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais... On va vous aider. Vous êtes extrêmement gentil. Je vous souhaite le meilleur. C'est mon destin d'être ici. On verra bien. Et tu vois que là, cette fois-ci, encore en froid, il disparaît dans la forêt. Oh, il a appris plein de choses. C'est bien, ça. Allez, on va voir la famille. Oui. Laquelle ? La famille de l'époux. Non, on va d'abord voir sa famille et on leur dit qu'on a eu des infos. Et si on pouvait, si on peut aller voir la famille du mari. Parce qu'ils disent qu'ils ne se parlent plus depuis. Ah oui, justement. Et aussi le cadeau. Le cadeau du père. On a déjà retrouvé le père. Mais il est décédé. Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, le jour où Sophie est partie, il a disparu, lui aussi. Oui, il a disparu. Oui. Voilà, on n'a pas dit qu'elle était décédée. Peut-être que ça a un lien avec le cadeau. Donc on va voir la famille, on leur demande sur le cadeau. On leur demande sur la famille au mari. Oui. Voilà, on a le plat. On revient ? Oui. Allez. Donc, vous retrouverez vos cheveux qui vous attendez. Encore un voyage très calme. Oui. Je ne vais pas vous faire léger parce que là, pourquoi ça ne va pas t'aider ? Non. Donc, il y a Kasane et Kaori qui réussissent à avoir. Toi, tu réussis. Mais bon, cette fois-ci, les voyages sont un peu plus calmes. Mais quand même, là, ça fait mal. Et encore une fois, vous arrivez au voyage et c'est l'auve. Ok. L'auve. Non, vous avez passé toute la nuit. Toute la nuit ? Oui. Et on est conscients de ça ? Ben oui, vous êtes partis. Mais non, mais on était conscients qu'il s'était passé autant d'heures. Oui, la première fois, je vous ai déjà dit, vous arrivez au midi au mariage, vous arrivez au village à l'auve. Mais on n'est pas fatigués ? Non. L'auve, c'est quoi ? 18h ? Non. Non, l'auve. Quoi l'auve ? Ben l'auve. L'auve, c'est en été, ça doit être à 6-7h. Oui, c'est ça. Le matin, là. Quoi ? On était au midi au matin ? Oui. Mais on n'est pas conscients qu'on a passé toute la nuit. Ben, je vous l'ai déjà dit la première fois. Alors maintenant, si tu veux, je t'insiste, ça va me passer un paquet d'heures. Ou ce n'est pas forcément fatigué, ni spécialement. Vous allez où ? On va voir la famille. Non, mais pas assez tard, je m'attends. Laisse d'être tranquille. Oui, là, le village, il est en vie. Déjà ? Oui. Ok. Bon ben. Et on n'a pas faim ? Si vous ne savez pas manger pendant le mariage, oui, peut-être que vous avez faim. Ah ok, bon. Chou. On a mangé. Bon, on mange, mais on s'en fout. Enfin, on se nourrit quoi, c'est normal. D'accord. Bon, vous vous arrêtez en quelques coins. Il y a plein d'endroits qui sont déjà ouverts. Et vous... Vous restez aussi tranquillement. Et où vous allez ? On va voir la famille... La Saan. Oui, la Sonoda. Sonoda ? Oui. Vous revenez. Alors déjà, on leur dépose les chevaux quand même. Ah oui, oui, oui. À la courrier, vous arrivez. C'est beau, non ? Et de suite, à ce que vous arrivez, il y a les frères qui arrivent. Ils disent, ouais, vous êtes partis toute la nuit. Dites-moi, vous avez réussi à avoir des nouvelles ? Vous avez revu ma soeur ? Oui. Oui. On a besoin de parler avec votre mère. Non, mais là, vraiment, il est un peu délicat. Les nouvelles de guerre, ils ont affecté. Dites-moi si je peux vous répondre. Euh... Non, pas bien. Est-ce que... Est-ce que votre soeur nous a parlé d'un cadeau que votre père voulait lui donner ? Un cadeau ? Oui. Lors du mariage. Avant le mariage. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose ? Absolument pas. Je sais que la nuit, avant le mariage, on a tout préparé. Là où ma mère vous a expliqué que tout s'est passé. Euh... C'est... Non, non, je n'ai pas conscience de Gunkardo. Peut-être que c'était mon père qui attendait ça. Votre père... Enfin, c'est un peu délicat, mais votre mère, elle a mentionné qu'il est décédé. Enfin, il a disparu en même temps que votre soeur. Oui. Il a venu nous annoncer que notre soeur, il était tombé en larmes dans les fleuves. Moi, je... Et je vous assure, j'ai vu la robe de ma soeur partir dans la rivière à trop loin. Je t'ai suivi depuis ce jour-là. Je pense que mon père, il n'a pas pu supporter. Pourtant, c'était bizarre parce que c'était quelqu'un plutôt défroid, mais... Il est disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Sans nouvelles, sans rien. Elle nous a dit qu'il était toujours dans le village. Enfin, quelle santé. Tu ne veux pas parler ? Moi, ça ne me gêne pas. Tu peux parler ? Ok, sûr. Et aussi, on voulait vous demander par rapport à la famille Anagao, du coup ? La famille Nagao ? Oui. Anagao. Ok, ok. Parce que vous avez dit que vous ne leur parliez plus ? Comment ça ? Oui. Vous leur parliez ? Ok, je n'ai pas compris. Non, c'était une famille assez compliquée, cette histoire. Vous savez, certaines positions sont historiques. Nos deux familles, elles ont été confrontées historiquement. Mais il faut nous entendre quand on parle de confrontées. On avait des intérêts divers. On était chacun, nous, nous façons d'amener nos business. Et je ne veux pas que vous sous-entendez. C'est vraiment rien. C'est une famille si noble que la nôtre qui l'a amené. C'est... Ok. ...à faire. Et justement, Lazare a voulu que ma soeur, il tombe amoureuse. Il tombe amoureuse de son fils mineur. Donc, c'était le moment de rejoindre et de venir à nos familles. Il laissait tous ces... Il est passé où il doit y être. Et vous savez ce qu'il est devenu ce fils ? C'est compliqué. Je... Disons qu'après que tous les événements sont arrivés... La famille d'Agao, il nous a dit que son fils, il savait... Il avait la vie. D'accord. Et vous savez... Vous savez quelque chose de la soeur de Agao ? Mais c'est qui qui vous a parlé ? C'est ma soeur qui vous a parlé d'elle ? Oui. Ah... Mais peut-être il doit se souvenir parce qu'il était... Bon... Dans ces arrangements de famille... Vous savez... Il y a quelques années à l'arrière... Quand elle, il a fait... Il était majeur... Il y a mon père qui a décidé de la... De la prendre comme cerveau dans la maison pour... Unir notre famille. Donc... Elle a été... Il nous a aidé plein... Même comme nous, on était jeunes... Il venait nous aider... Il travaillait avec nous... Vous devez entendre que ton cerveau... Il s'est élevé par la cuisine quand même... C'était notre... L'institutrice... C'était quelqu'un d'important pour nous. Elle nous a... Notre soeur nous a dit qu'elle avait disparu ? Non... Bon... Disparu... J'ai toujours entendu que... Il s'est marié... Il est parti du village. Ah... Ok... D'accord... Bon... En tout cas, notre père, il nous a toujours dit ça. Ok... Notre père... C'est le père qui a dit ça. Est-ce que vous pensez que... C'est possible de voir... Qu'on puisse parler avec la famille Nagao ? Ou ça serait... Ah non... Vous pouvez aller les voir... Sans doute, ils vous recevront... Attendez... Et de suite, accompagnez-moi. Ok... Il ramène-la au bureau l'été... Il écrit un petit mot avec un saut... Pour que vous puissiez dire... Si vous avez donné ça de ma part... Ils vous recevront... S'inquiéter part... Nous... Nous sommes pas des ennemis quand même... On a un certain respect... Notre famille... Ok... Bon... On est bien ? La fille F... On est bien ? Oui... Ok... Bon... Vous nous tenez surtout au courant... Vous pensez que... J'aurais cru que vous allez dormir sur pièce... Bon... Si vous s'étiez occupé... Dans... Dans... Vos démarches... Vous inquiète... Sans doute... Je vous laisse faire... Oui... Juste un dernier mot... Votre... Votre sœur elle nous a demandé de vous dire qu'elle vous aime... Voilà... Juste comme ça... Lui tu vois qu'il reste... Un peu froid... Il te fait juste un geste... Et... Il vient une épouse... Ok... Juste comme ça... Voilà... Bon ben... Que veux-tu faire ? Ben aller voir l'autre famille... Oh... Quoi ? Oh... Non... Viens... Eh... C'est toi qui parles maintenant... Je peux parler... Oui... Mais je parle beaucoup moi... Eh ben... Vas-y... Non... Elle m'en fiche... C'est comme ça... Donc... Euh... Vous partez directement à voir l'autre famille ? Oui... Hum-hum... Vous direz que vous arrivez... C'est... Un peu... Symbolique... Mais c'est comme ça... C'est carrément l'opposé du village... Et vous trouvez... Une maison que... On dirait... C'est pas tout à fait la même structure que les manoirs... Mais c'est quand même le même style... C'est un peu... Ça reste un manoir quoi... Hein ? Ça reste un manoir... Oui... Non mais... Euh... Le truc plus bizarre... C'est que... Il y a une sorte... Hum... Comment expliquer ça ? Je ne sais pas qui a fait qui... Mais on dirait que quelqu'un a coupé quelqu'un... Ok... Bon... On va pas... Ouais... Bon... D'accord... Ok... Bon ben... Encore une fois... Quand vous... Vous rentrez... Il y a un serviteur... Dis... Oui... Euh... Bonjour... Bonjour... Euh... On aimerait voir euh... Des membres de la... De la famille... La lettre... Le sceau là... Il nous a donné... Pour voir la famille... Tiens... Oui... Il nous a donné... Il t'a donné une lettre ? Vas-y... Tiens... On aimerait voir... Mais attends... On aimerait voir la famille... Pour quelle raison ? En ajoutant la lettre comme ça... Ouais... Tu vois que lui il est haut... Il est hard... Et après... Je vous en prie... Suivez-moi... Ok... Merci... Et euh... Au... Au vu de... Vous rentrez encore dans la maison... Encore une fois... Même à l'intérieur... Ça peut... Copier-coller quoi... C'est la même chose toi... Ouais... Il y a quand même des choses différentes... La décoration est un peu différente... Il y a certaines pièces qui sont à droite... À la place de gauche... Mais... C'est vraiment... Vraiment... Les jardins... C'est peut-être à ça qu'il a changé le plus... Que ça ressemble à les moins... Mais quand vous arrivez... Et euh... Ils vous font rentrer... Dans une pièce où il y a... Vous voyez que c'est la tête des familles... Il y a les pères... Que ce soit... Un peu plus l'arrière... Il y a... La mère qui est assise... Il dit euh... Oui... Il pariait que c'est euh... La famille Sonoda qui vous envoie pour euh... Parler... De quelque chose... D'important... Oui hein... Dites... Non... Nous sommes une famille occupée... Nous avons des temps à perdre... Avec ça... Pour respect à la famille Sonoda... Comment vous avez reçu... Mais euh... Euh... On aurait aimé euh... Parler euh... A propos de la... De la relation entre Assa et votre... Votre fils... Euh... 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 Nous voulions juste savoir euh... Euh... Comment ça s'était passé quand euh... Euh... Quand votre fils a appris euh... La disparition de euh... 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 Alors déjà euh... Nous ne sommes pas... Des... Des clochards... Nous sommes juste des... Des étrangers... Qui... Voilà... Qui voulaient rendre service à... À la famille Sonoda... Donc euh... Rien de plus... Et euh... Et euh... Et à quoi il est dû ses intérêts ? Euh... Euh... Pour les aider... Pour aider à faire euh... Peut-être en apprendre plus sur euh... Vous venez encore à rigoler sur notre honneur ? C'est ça ? Non... Non non... Nous savons même pas de quel honneur euh... Vous parliez mais non... L'honneur de la famille... Vous savez pas que c'est l'honneur de la famille ? Non... Ah si quand même... Non... 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 C'est... Ah bah... La famille... Ah oui... D'accord... Je croyais de 7 familles spécifiquement... Oui oui... Il parle de sa famille... Tu dis rien ou pas ? Non... Ok... Moi j'ai l'honneur... Moi j'ai l'honneur... Moi j'ai l'honneur... Je te laisse faire... Il est quand même prêt à intervenir hein... C'est bon ? Oui... Oui t'inquiète... Dites euh... Dites euh... Dites plus clair... Qu'est-ce que vous faites ici ? Quelle c'est la raison... Que vous amènera... Depuis ces années... Pourquoi la famille Sonoda... Elle vient s'enquérir... Pour euh... Qu'est-ce qui s'est passé à notre fils ? Bon... Ils ont jamais voulu... De même façon... Qu'ils sont... Qu'ils sont... Dispètes à notre fille... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur la relation... Non... Tu ne comprends pas... Si... Si tu actives ton pouvoir maintenant... C'est pas pour ça... Que je viens de te dire... Ah ok... Tu dois savoir... Si tu me dis que tu l'actives... Pour la suite... C'est pas pareil... Oui c'est pour la suite... Ok... Bah... Est-ce que... Juste vous pourrez nous raconter... Un peu plus... Bah... Comment ça s'est passé... De votre côté... Car on ne connait que... Le point de vue de la famille Sonoda... Juste pour que vous éclaircir... A peu près... Clairement... Vous venez à rigoler... De notre famille ou quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous croyez... De venir ici... De nous demander cette question... Sur la lettre... De cette famille là... Tu vois qu'à ce moment là... Il y a la mère... Qui pose un peu la mère... Sur l'épaule... Il... Il dit... Que l'autre... Il était déjà... Avec les points... Hyper fermés... Sur les katanas... Il parle à l'oreille... Il lâche... Il se déterne... Il dit... Et... Suivant les sages... Comme celles de ma femme... J'accepte de répondre... Une question... Soyez bon... Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous êtes là ? Oui... T'inquiète... Une question... Oui... T'inquiète pas... Je parle... Je parle... Oui... Oui... Non mais juste pour la question... Savoir... En fait... Tu sais pourquoi on est là... Oui... En fait... Ça n'a rien à voir avec la famille... Il n'y a pas d'autres filles... On va faire un break... Parce que sinon... Je sens... Il ne faut pas te mettre à mal à l'aise... De l'air pied... Si tu es... Tu as une idée en tête... Tu ne sais pas la dire... Tu l'as dit... Je l'ai dit ça de cette façon... Ça marche aussi... Il n'y a pas besoin... De faire de l'air pied... Non mais je ne sais pas... Je ne sais pas exactement... Quoi lui poser précisément... Parce que... C'est lui qui t'a posé une question... C'est lui... C'est toi qui doit répondre... C'est lui qui a demandé... C'est lui qui est en train de poser une question... Ah oui... Tu as dit qu'est-ce qu'on fait là ? Tu as dit qu'on lui réponde... Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on est là ? Pour aider à ça... Voilà... C'est juste ça... C'est bon... Ouais... Pour... Pour... Aider à ça... Oui... Vous voyez que lui il respire... Ça vous dit quoi ça ? Pour... Comment dire... Euh... Là je ne vous fais pas faire des jeux... Parce que... Je pense que vous l'imaginez... Vous l'avez vu bien dans la table... Dans les mariages... À eux... Mais... Ah eux aussi... C'est là où il était la fille... Qu'il a disparu... Tu dis que... Mais... Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas... Mais non... Mais on lui dit... On lui dit la vérité... On lui dit qu'on a... On n'a aucun intérêt envers la famille Sonoda... Et il ne nous en voit pas... Oui... Parce qu'on a une... Une vision... Une apparition... Oui... De cette fille qui demandait de l'aide... Et on voulait l'élever... Mais on n'a rien à voir avec... Vos conflits de famille... C'est ça... Il ne nous en voit pas du tout... C'est... Que pour aider cette fille là... Vous avez vu Assa ? Oui... Et... Racontez-moi... Qu'est-ce que vous avez vu ? Eh bien... On l'a vu dans... Dans le mariage... Elle était en train de se marier... Avec... Votre fils... Enfin... Du coup... Oui... Fils de la famille... Oui... Et... Et... Il s'est passé... Quelqu'un est venu... Et a maudit... Les personnes dans le mariage... Et tout le monde s'est fait... S'est fait tuer... Sauf... Justement à ça... Comme quelqu'un... C'est qui ? On ne sait pas... Exactement... On essaye... On essaye de trouver... Ouais... Un homme... Non on ne sait pas... Si... On l'avait dit... On l'a vu... Vous l'avez vu... Avec l'aspect d'un homme... Qui après s'est transformé... En sorte de corps volant... Avec une tête... Avec un auréole en feu... C'est ça... Ah ouais... Ok d'accord... Ouais... Mais ça je l'ai expliqué... Ouais... Mais je ne sais pas... Et dans la fin de l'autre séance... C'était un homme qui l'arrivait... Ok... Il te demande... Dites-moi plus... Sur cette personne... Est-ce qu'on se rappelle... De comment il était habillé... Ou à quoi il ressemblait... Exactement cet homme ? Oh... Ouais... 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 Tu peux vous me faire... Un... J'ai... Un... Tch... Tch... Um... Un... 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 Euh... Euh... Un... 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 Un Zwollatium des tevers... Tout à l'heure tu m'as dit que oui... Tu avais... Un... Un... Le meilleur leur leur lui bien dit ! Mais nan, tu avais dit commerce ! Allez... C'est pas grave amazingly... Un Chermier... Un... c'est mes théorologiques. Laisse-moi voir ta fiche. Je n'ai pas triché. Non, je n'ai pas triché. Si, tu as triché. Mais non. Tricheur. Tu n'as pas compris. J'ai un fermier. Juste pour essayer d'être plus précis dans la description. Non, 6. 6 avec un plus 2 ? Ah oui, je fais 4 plus 2. Tu décris quand il est en yokai ou quand il est en humain ? Dans un premier temps, je lui ai expliqué qu'il se transforme en yokai ou non ? Non, tu ne l'as pas dit. Ça, c'est ton choix. Non, du coup, on lui explique que cette personne Kamodi était sous forme humaine et qu'ensuite, elle se transformait en yokai. Donc, je lui ai expliqué comment elle était en forme humaine. Cette personne. C'était autonome. Je ne sais pas la description. Et qu'ensuite, il a dit qu'il maudissait tous les invités, qu'il s'est transformé en yokai avec des cornes et une auréole de feu, c'est ça ? Pas des cornes. C'était une sorte de cornes avec des têtes qu'il voulait. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu vois que lui regarde à sa femme. Il discute. Sa femme s'approche à lui, il parle. C'est vraiment là. Tu vois qu'il y a le visage complètement sérieux. Il dit... Il dit... Il dit... Je pense que... C'était les maris de notre fille aînée. Non. Mais... Je ne comprends pas. Pourquoi... Il a maudit ce mariage. Ce n'est pas possible. Il est... Le mari de notre famille aîné. Le mari de notre famille aîné. Et votre... Attends. Quelle était la relation entre votre fille et votre frère ? Du coup... Comment votre frère ? Le fils, pardon. Entre les soeurs et frères ? Oui. C'était... Quelle relation entre la fille aînée ? Ah oui, d'accord. Et le... Et le fils minore ? C'est ça, le fils minore. Oui, oui. Entre les deux frères, quoi. Et... Je dirais que c'était plus qu'excellent. Et votre... Cette famille a son odeur. Vous avez des doutes sur la famille ? J'ai maudit ce père, amis-vous. J'ai maudit ce foutu père. J'ai maudit ce foutu père. Depuis que... Depuis le début et plus. C'est euh... C'est à cause de lui que votre soeur a disparu ? C'est pas soeur, c'est sa fille. C'est sa fille, pardon, ok. Je comprends. C'est euh... Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que... En geste de bonne volonté... On avait envoyé notre fille travailler... À la maison Sonoda. Et un jour... Depuis presque des mois sans avoir de nouvelles d'elle. Il a revenu en disant qu'il était marié. Et qu'il partait du village. Il nous a présenté son mari. C'est très surpris. Que notre fille efface. Sans notre autorisation. Euh... Fais moi un jeu toi de... De ton pouvoir. Ouais. Euh... Dix. Dix. C'est pas énorme. Tu sais que... Lui il cache quelques informations. Il m'aime pas. Tout simplement, il y a des trucs qu'il dit pas. C'est le père de la famille. Hein ? C'est le père de la famille. Ok. Bah... Est-ce que vous savez où est partie votre fille ? Jamais dit. Ça n'a jamais dit. Ça n'a jamais dit. On voit que... Lui est... Il monte en colère. Un peu. Pas vers toi. Juste à... Tous les voix... Hum... Et votre... Vous n'avez plus jamais eu de contact avec votre fille ? Ah... Hum... On les voyait euh... De temps en temps. Elle venait. Et surtout elle, il voyait souvent son frère. Qui s'est rencontré. Mais euh... Jusqu'à... Les jours du maillage. On n'a plus eu de nouvelles. D'elle. Hum... 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 C'est... Et plus tard... Plus tard... Notre fils... Hum... Il n'a pas supporté. Hum... Hum... S'il vous plaît. Partez. Hum... Ok. Merci. Merci beaucoup. Hum... Remercie. Hum... J'ai une dernière question à mon point. Pour ce... Pour le... Partez. Hum... Bon. D'accord. On part. Hum... Faut penser euh... Là, je te le fais en méta. Mais tant pis. T'as bien. Euh... C'est déjà les structures. Les sentiments, ils vont les montrer. À un moment que lui, il affectait. Il ne va pas vouloir que vous le voyez. Ouais. Ouais. Donc... Il te fout dehors. C'est clairement ça. Il te laissait. Que c'est pour ça. Bah ouais. 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 C'est-à-dire... Il faut comprendre qu'il ne te fout pas dehors à toi. Il ne faut pas que vous les voyiez comme ça. Parce que vous êtes des étrangers. Ouais. 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 Non, c'était pour... Pour te faire comprendre, je veux dire. Ah ouais. Il y a quelqu'un d'autre de la famille ? Qui en peut parler ou pas ? Non. Il n'y a que lui ? De toute façon, il y avait lui, ça... Sa femme. C'est toi. Ok. Bah ouais. Le fils s'est suicidé. Il y a la fille qui est partie. Il ne reste que l'autre soeur. Si, il n'y en a que trois. Non, c'était que deux. Il n'y en a que deux. Il y a le frère à la soeur, c'est toi. Il y avait que deux. Et la Marie de la fille aînée. Ah, donc c'est la fille qui disparaît ? Oui. Ok. Donc c'est le mari... Il faut chercher le mari. Ouais, il faut aller chercher le père, c'est toi. Elle nous a dit qu'il n'était pas mort. Qu'il était dans le village. Qu'elle sentait sa présence, du moins, ça. Elle nous l'a dit, ça. Donc... On pourrait aller voir la rivière. Oui. Oui. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut demander sur le mec ? Parce que... Enfin, il n'a pas voulu nous... Enfin, il n'a pas demandé, mais il n'a pas... Il nous a pas dit c'était qui, le mari. Mais il n'avait pas l'air content que ce soit lui, le mari, quoi. Ouais, j'ai pas fait de vous le demander, mais... Ça, c'est pas possible. Surtout, il dit que c'est la faute du père. Pourquoi elle est sortie avec lui ? Enfin, peut-être pas ça, mais genre que c'est la faute du père, quoi. Qu'il n'y a qu'elle est plus là. Donc, bon. Étrange, étrange. En tout cas, il a une envers le père. Il a l'air chaud au père, hein. Oui. Bizarre. On va... Que veux-tu faire ? Je ne sais pas. On va dormir. Tu ne voulais pas aller à la rivière ? Non, non. Là, ils n'ont pas passé des heures comme ça, là. Ah. Là, si vous savez manger, ça doit approcher entre les temps que vous savez visiter. Allez, 11h, midi, un peu comme ça. Ah, ça va. On va à la rivière. Ouais, on peut aller voir à la rivière. Là où ils ont vu leur fille... Enfin, où le père a dit qu'elle a vu... La rivière, c'était clairement côté de la maison, de la famille Sonoda. Et la rivière, elle croissait par là. On y va. Ouais, on va voir si on trouve quelque chose. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Donc, vous allez... Il y a Kassané qui vous dit... Bon, je vais me reposer et on se réjouit après manger dans nos pièces, dans nos chambres. OK. Ouais. On va voir. Vous allez où de la rivière? En fait, pour comprendre, il y a... La rivière, elle passe comme ça. Le village, il est juste structuré là. C'est la même rivière qui continue après pour aller. Et en fait, la maison, il est juste située là. C'est la seule maison qui touche à la rivière. Tout le reste, il est construit vers dedans. Même s'il y a quand même des canalisations, des passages, tout ça. On peut voir déjà l'endroit de la rivière qui est plus proche de la maison. Oui. OK. Vous cherchez quoi exactement? Juste on regarde s'il n'y a pas quelque chose sur... Bizarre. Je ne sais pas si on voit quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Ils nous interpellent. On ne peut pas faire un G? Oui. Sur quoi? Je ne sais pas. Toi? Oui. Là par contre, c'est toi qui m'a référent. Je suis des chercheurs des pierres. Oui. Pour toi, c'est plus de connaissances. Onze. Onze. OK. Toi, tu t'aperçois, en fait, c'est une énorme rive qu'il est naturelle. Il n'est pas jardiné comme c'était les côtés de la maison. Et à un moment donné, ça, vous les voyez tous les deux. Tous les deux. Vous voyez, encore une fois, un renard qui est sur un monticule qui s'approche de la rivière. Et toi, par rapport au G, tu vois que les caillots qui sont placés là-bas, c'est vraiment bizarre. On ne dirait pas que c'est des pierres naturelles qui sont arrivées à cet endroit. Oui. Tu veux qu'on aille voir? Oui. On va voir où le renard est passé. C'est un renard physique ou c'est juste une... Un renard physique. Non, mais c'est un renard animal ou c'est juste... C'est un renard, un renard. D'accord, OK. C'est un renard. Et juste que, une fois que vous commencez à marcher là-bas, lui, il n'est pas en courant. Oui, d'accord. Vous arrivez, c'est une sorte de monticule, pas trop. Il doit faire demi-mètre. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien de bizarre. Les cailloux. Je cherche. Les cailloux, fouille sur les cailloux. Oui, je fouille les cailloux. C'est ce que je fais. Les cailloux, il faut... Oui, on prend tous les cailloux. C'est comme si ils avaient été déplacés, non? C'est comme ça? Non, on fait ça. Oui, c'est comme si ils étaient déplacés. OK, on fouille. D'accord. Là, tu l'aides ou pas? Oui. Fais-moi d'abord, j'ai des fermiers ou soldats. Qu'est-ce que tu préfères pour les deux fermiers? Des fermiers, j'ai plus deux. Dix. 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 Donc toi, tu fais tailleur des pierres. Un marteau? Euh... Non, parce que tu les fais à la main. OK. Par contre, toi, en plus deux, grâce à elle. OK. C'est clair. Onze. Avec mon plus deux? Ah, je fais que des scores. Pas ouf. C'est pas grave. Même là, tu vois. Quand tout commence à surlever les pierres, petit à petit, petit à petit, vraiment, ils ont été, plus tu avances dans la démarche, plus tu t'aperçois qu'en fait, ils ont été placés manuellement en pièces. En plus, pour faire semblant, pour dissimuler dans les paysages. On va dire? D'accord. Et quand tu continues à enlever, à enlever, tu arrives, et tu arrives à la terre, et tu vois qu'il y a de la terre remuée. Vous continuez à croiser? Oui. Oui. Vous continuez à croiser, croiser, croiser. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a une tête des morts qui l'apparaît. Dès que ça manque. Ouais. Il n'y a rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Vous l'avez juste découvert à l'émissage. Non, on creuse, on creuse. On est bien. J'en a rien d'autre. Et en fait, quand vous finissez de clair, vous voyez que c'est un squelette. Vous pouvez peut-être penser que c'est d'une femme. Et vous voyez le kimono. clairement toi tu les reconnais c'est la femme qu'il était là la fille aînée je lui dis à qui vous les dites à lui mais je te dis que je reconnais kimono de la fille voilà on prend le kimono ouais juste que juste à quoi vous savez qu'on finir des déblayer vous sentez la présence derrière vous voyez il s'est appelé le jour vous voyez la main figure et vous savez vu enclencher la main à ma direction cette sorte des corps volant avec la tête qui volait il aurait en feu qu'il est juste derrière vous qui s'approche à là où vous êtes qui il vous il vous pousse à vous vous savez pas c'est bien vous sentez pas violemment repoussé juste à vous écartez il vous voyez que juste à quoi il est en face de l'esquelet lui se retransforme à nos mains comme l'humain que vous avez vu juste à il commence à déblayer tout l'esquelet vous voyez qu'avec ses doigts tout écarte chaque morceau chaque haussement chaque morceau des tissus tout il prend les kimono il prend haussement pour haussement il les met dedans il ferme les kimono il les prend avec vous et avec avec lui et il vous aard vous voyez qu'ils se retransforme à la figure qu'il était il vous dit merci il part en volant on attend du corps et non il est passé il est il en train de partir oui on interpelle si on a encore le temps non non vous savez pas le temps par contre il ya juste comme vous avancez lui disparaît complètement il ya un papier qui croise qu'il est à moitié brûlé de flammes avec des symboles écrit et qui il écrit clairement mibou il est dans les villages chercher les clochards d'accord bon bah super on va chercher le clochard écoutant tu veux pas qu'on prévient que ça n'est parce que c'est pas rien je sais pas je pense pas ça fait combien de temps c'est pas longtemps de quoi on est parti ça a été vous savez passer plus de temps à débrayer et vraiment ça tu veux qu'on prévient c'est pas une casse année non je pense pas mais cela se reposer c'est pas ok bon bah on se balade dans le village ouais ouais et on va faire des villages et les c'est pas de dire aux gens est-ce que vous avez un clochard non on se balade les clochards ils sont souvent dans des coins de rue une sondeur enfin bon étonnamment vous n'avez pas vu des tonnes à boire au camp depuis que vous êtes arrivé si on demande pour mibou 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 oui mais j'espère pas que mais vous savez depuis que vous cherchez pas de la famille à sonoda déjà si on cherche des gens on cherche des gens comme ça ouais ouais non mais c'est 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 les pieds les pères sonoda qui est disparu ah d'accord ok excusez moi une petite confusion d'accord est-ce que est-ce que vous savez s'il y a des personnes à la rue dans le village dans le village oh non c'est rare parce que vraiment on a fait manger tout simplement dis moi les résultats vêtement 6 6 dit non vraiment compte tenu qu'on est plutôt bien soigné que les deux familles les pauvres riches ils sont toujours fait sorte de qu'on soit bien on n'a pas l'habitude de voir ça des fois je me souviens d'avoir vu quelqu'un il y a quelques jours passer mais vraiment je pense que c'était juste à quelqu'un qui passait avec un l'orgon en longue barbe complètement ah ah quelqu'un d'être très dérestreurable ah pourquoi il s'appuait vous voyez bien que son hygiène de personnalité était assez limité vous l'avez pas recroisé ? non 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 il y a juste quelques jours vous savez dans quelle direction il est parti ? oh non honnêtement j'étais pressé pour qu'il parte d'accord ok bon bon bah merci 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 c'est notre informateur de confiance voilà et encore il vous regarde il dit j'ai dénoué vous inquiétez pas avant de partir un petit souvenir ouais ok vous ne s'excitez pas je vous attends oui bien sûr merci vous inquiétez pas on reviendra donc ouais on ne sait pas plus mais tu veux qu'on aille demander à la fin ? oui on peut la demander à d'autres personnes parce qu'on a quand même vu quelque chose de plutôt important non ? en famille quand même oui mais quand même c'est ouais tu dois leur dire quoi ? ils te voulaient s'emmener quelle preuve ? voilà c'est ça tu vas leur dire quoi ? tu vas dire qu'il a trouvé le cadavre le squelette de leur ben on peut de la fille aînée de la famille je ne sais plus quoi c'est pas mais on ne sait pas c'est qui le mari on ne sait pas qui c'est le mari c'est pas ce qui a maudit le ben si du coup c'est le c'est celui qu'on a vu ? oui oui mais on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui c'est non tu sais que c'est une créature qui vole avec un aréole un peu voilà c'est ça juste ça tu veux qu'on aille dire à Kaori ? à Kaori ? à Kasani il faudrait qu'on lui dise un moment quand même hein ouais écoute vous revenez à Kasani il vous attend il n'y a pas de soucis dans la chambre on va on lui explique ouais elle il a l'air surprise un peu on me dit mais c'est cette jokai qu'il a récupéré les sous-amont ? oui mais c'est bien lui qu'on voit dans le mariage ? oui il vous parle de Mibou c'est ça ? oui oh mais maintenant que je me demande si lui il a récupéré sa bien-aimée il va continuer à me dire oui il faudrait aller voir Assa on va aller voir Assa on va aller voir Assa pour qu'on aille la voir on va aller la voir pour la troisième fois pour la troisième fois bon écoute ça on est d'accord ils étaient rivales mais du coup pas trop enfin si mais non ils étaient pas rivales on a le frère Assa qui s'appelle Nagasaki la fille qui disparaît donc la sœur Akio on a toujours pas son nom pourquoi on ne demande jamais les noms on est trop bête bon la fille qui disparaît c'est la sœur Akio qui était servieuse de la famille Sonoda alors que du coup la famille Sonoda elle croyait qu'elle avait disparu qu'elle avait juste qu'elle était juste partie avec son mari et voyager quoi enfin voyager autre part mais en fait que non et c'est le père qui dit qu'elle a disparu oui mais moi j'ai ressenti qu'il ne disait pas toutes les choses donc il ne dit pas tout non si mais non mais pas de la pas de la Sonoda c'est de l'autre qui te disent pas tout oui de l'autre oui mais de toute façon oui mais on parlait que de l'autre donc c'est le mari de elle qui a maudit le mariage si 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 de la soeur bah oui sur la com' non c'est le c'est le mari de la fille aînée qui a maudit le mariage oui bon le quitte sonnée nous a aidé là sympa du coup il ya Voilà et après on a une note avec Nibu le clochard du village qui est le papa de Soloda. La note disait bien Nibu cherché le clochard. Et là il faut aller voir à ça. Bah voilà on va la voir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça va être compliqué quand même avec la famille. On va d'abord la voir et on verra ce qui se passe. La famille Nagao. Bah à l'heure que leur fille est morte. Ouais voilà. On va aller voir à ça. On aura ça et puis on verra. Oui. On me dira. Ok vous voulez aller voir à quelle heure maintenant ? À quelle heure ? De toute façon on y va tout le temps à la même heure. On y va vers midi. Voilà. À l'heure du souper. Ouais c'est ça. T'as marqué des choses que j'ai pas dit ? Non. Le cadeau. Je pense que c'est important le cadeau. Oui le cadeau. Que le père a offert quelque chose à sa fille. Et qu'après elle se souvient plus. Bizarre. Très bizarre. Et le fait aussi qu'on les voit à un mariage quoi. On les voit dans un mariage. Tout se fait voilà. Oui mais c'est la malédiction qu'elle voit avoir tous ses proches mourir. En boucle. Dans son mariage. Quoi ? Aïe. Quoi ? On va la voir. Du coup s'il est content. Il a récupéré sa bien-aimée. Peut-être qu'elle le maudit plus. C'est bizarre. Peut-être qu'il a voulu maudire la fille parce qu'il croit que c'est le père qui a fait quelque chose de mal à sa soeur. Ou à sa femme. Moi je pense qu'il a voulu maudire Akio parce qu'il croit que c'est son père qui a fait du mal à sa femme. Ou c'est pas le bon timing je sais plus. Non c'est pas le bon timing parce qu'on t'a dit que... Bon on va la voir. Allez on va la voir. Donc vous repartez vers la forêt. Vous trouvez cette fois-ci vous trouvez les scènes encore du mariage pareil. Mais cette fois-ci il y a une sorte de silence qui est installé. Il est moins festif. Il y a un moment donné encore plus ou moins dans les mêmes timings. Vous voyez le Jokai qui s'approche. Il commence à dire pareil. Je clame vengeance. Je vous maudit. Oui vengeance. Oui ça fait sens je pense. Mais il s'arrête en vous regardant. Et la créature, il vous regarde. Qu'est-ce que vous faites ici ? On serait des voyageurs ? Non je sais pas. Je vous donne les droits de la parole. Ça a rendu l'esprit de ma femme. Alors on lui explique clairement qu'on essaye d'aider à ça. Je ne vois pas pourquoi vous voulez aider cette femme, cette espèce de traître. Cette femme emportée pour la jalousie. Vous voyez qu'à ça, il est au fond. Il écoute, mais il est juste au vent, mais il ne parle pas. La jalousie ? Pourquoi ? Pourquoi elle serait jalouse ? Pourquoi ? Il n'y a rien que les paroles d'un père pour savoir la vérité. C'est à cause d'elle que j'ai perdu ma femme. Quand elle a appris que je devrais, que j'aurais dû la marier à elle. Pour ça, il s'est vengé. Et le père, elle s'est vengé ? Non, elle. Un père, il ne m'intérait pas dans ce genre de choses. Elle a fait... Elle a fait ça à votre femme. C'est le père qui vous a dit ça ? Mais non. Si. Le père a dit qu'elle avait disparu. Le père, il lui a dit quelque chose à propos de ça qu'elle avait fait. C'est le père qui a dit quelque chose. Qu'est-ce que le père vous a dit ? La vérité, je le sais. C'est ça qui s'est passé. Depuis ce moment-là, je l'ai maudit. Il doit souffrir comme j'ai souffert. Il va perdre tout ça. Je suis désolé pour la cure. À la fin... C'était quelqu'un de bien. Mais quelqu'un qui marie une personne de ce niveau-là, il ne mérite pas de ma pitié. À ça, elle a tué votre femme ? Comme je vous l'ai déjà dit, son père, il l'a clairement dit. Mais qu'est-ce que ce père... C'est quoi la vérité ? Que Assa a tué sa femme. Comment ? C'est pas ça ? Que Assa a tué sa femme. Oui. Oui. Mais pourquoi... Pourquoi elle... C'est bizarre. Et du coup, elle aurait tué votre femme parce qu'elle serait jalouse de la relation qu'elle avait avec Akio ? Parce qu'elle aurait dû le marier. Et en fait, au final, elle n'a pas marié. C'est ça. Parce que j'imagine qu'ils sont tombés amoureux, lui et la servante, quoi. Au lieu d'elle. Mais... Et le père Nibu, il est disparu aujourd'hui. Oui. C'est qu'à chaque cas, il y a quelque part dans le village. Il pense que je ne le sais pas. Mais je les laisse. C'est le... Le clochard ? Ouais. Il surveille dans les coins. Si vous voulez l'attendre, il faut juste attendre qu'il vous surveille. C'est sûr qu'il voulait trouver... C'est lui qui vous trouvera. D'accord. Mais là, je dois continuer ma punition. Si vous ne savez pas des questions, je vais continuer encore à punir cette traite. Être... Vous ne pourriez jamais lui pardonner ? Pardonner, quoi. D'avoir tué sa femme. Maintenant, votre femme est avec vous, non ? Enfin, on l'a libérée. Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, il n'est plus dans les scènes. Il n'est plus dans... Et la scène, il se passe la même chose ? Pour l'instant, non. Il est arrêté. Il est comme... Comme j'allais un peu. En quelque sorte. Mais dans la table où tous les voyaient, la... La fille, il n'est plus. Et vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez déjà parlé avec elle, ça ? Vous avez déjà parlé avec elle. Ma malédiction ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas raison de parler. Et... comment avez-vous devenu un Yokei comme ça ? Quand vous êtes devenu, il n'est pas devenu, il l'est. Il l'est fait, donc il a... C'est-à-dire, son apparence, pour comprendre, son pas vrai apparence, c'est quand c'est humain. C'est pas un humain, c'est un yôkai. D'accord, ok. C'est ça. Non, je crois que c'était un humain qui était devenu un yôkai, c'est pour ça. Non, pas du tout. Ok. Et qu'est-ce qu'il ferait que, quand vous soyez OP, comment on peut vous aider ? Putain. Il faut trouver le père. Je serai un peu pendant qu'il y a ça, il est puni. Mais qu'est-ce qui vous pousse à croire le père ? Est-ce que vous pensez qu'il dit la vérité ou... Disons qu'on a déjà des business. Des contrats qui sont passés, entre lui et moi. Il y a un père... Il m'avait déjà montré qu'il sacrifierait pas sa fille. Donc... Ah, mais c'est le moment où le père a donné le cadeau qu'il y a eu la malédiction. Oui, c'est ça. Enfin, peut-être pas, c'est pas le cadeau. Mais je veux dire qu'au moins, le père était d'accord pour qu'il lui mette la malédiction. Peut-être. Je sais pas. Enfin... Ouais, c'est ça. Donc, le cadeau qu'il lui a donné, c'était juste la malédiction des... Quoi qu'il arrive, de toute façon, on est un peu bloqués. Ok, bon, super. On peut aller voir ça maintenant. Bon, si vous arrêtez, je ne vous fais pas faire encore la même. Toutes les scènes se reproduisent encore une fois. Jusqu'à la fin, que les jokais disparaissent. Et que ça, il reste. Et... Définitivement, vous êtes ici maintenant tous les soirs. Oui. On a appris pas mal de choses. Oui. Si vous pouvez m'aider. J'ai vu que vous savez parler. Je comprends pas pourquoi lui, il me traite. Il clame vengeance. Je ne comprends pas pourquoi il dit que je fais quoi qu'il en soit. Donc... Bon, je lui explique. En bref, la fille... C'est ça. Donc, sa femme... Enfin, la fille de la famille Nagao. Ouais. Qui est où ? Euh... Est morte. Ouais, ça. Et elle, tu vois qu'il ouvre les jeux grands, énormes. Donc, il est mort. Elle est morte. Mon père, il m'avait... Et que du coup, votre père, apparemment, vous aurait dénoncé. Il aurait dit que c'était vous qui l'aviez tué. Donc, voilà d'où vient la vengeance que réclame Messe. Pourquoi j'aurais tout... Oui. Qu'est ru... Mais... Apparemment, vous... Vous auriez été jalouse. Mais jalouse de quoi, moi ? Si... 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 Si c'était... La sorte de... Des... 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 Des mon... Des... Des... Pourquoi il dirait ça ? Et m'empère. C'est quoi il a dit mon père ? Et pourquoi il connaissait mon père, lui ? Apparement, ils... Ils avaient déjà, dans le passé, fait des marchés. Travaillait ensemble, par exemple. Je ne sais pas dans.. Dans quoi, mais... Mais... Mais, nan réen. Quoi ? Ouais. c'est pas des marchés qui vont non mais c'est c'est encore c'est bon dit je caille vous encore me torturer même jusqu'à la fin vous continuez à me torturer c'est sûr pour ça qu'il dit maintenant il voulait mettre en contre de mon père mais parce que votre père était était pour votre mariage avec eux mais oui il me l'avait dit il me l'avait même promis même les jours les jours mariage non si si il était pour nous il était pour les mariages il avait donné sa bénédiction la bénédiction c'était sans cadeau c'est une façon de vous baigner c'est les cadeaux qu'il arrivait avant c'est pas c'est qu'il m'appelait pour me donner un cadeau et après on est allé au mariage on va voir le père bah qu'est ce que vous faites hé là si vous dites viens il disparait encore non on reviendra et qu'on va aller voir son père on va trouver c'est trouver son père mais il a dit un truc mais je sais pas si je l'ai bien noté de quoi nous a dit qu'il faut l'attendre et il nous regardera c'est ça on saura c'est lui qui viendra vers nous ouais oui peut-être bon on va le croire ouais mais qu'est ce que vous faites on va au village ouais vous savez comme d'habitude vous arrivez à l'eau oui voilà on a pas dormi non ça c'est un peu débrouillé trois jours on est fatigué ça va bon on va dormir non continue c'est bizarre quand même ouais je dis rien ouais non mais tout ça n'est qu'un rêve tout ça n'est qu'un rêve peut-être ouais 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 mais à vous me dire qu'est ce que vous faites on va dans le village ouais mais les villages à faire quoi il nous a dit qu'il est qu'il aimait se faufiler dans les roues courant ouais donc voilà donc on va aller voir des petites ruelles ou des vraiment des lieux qui sont un peu donc en fait vous passez dans les villages voilà mais il n'y a pas des ruelles je veux dire où il n'y a vraiment personne il y en a partout des ruelles ouais on va faire ça bon encore une fois vous allez à la maison ou pas à la maison de sonoda la famille faudrait leur dire quelque chose non ah oui ouais je pense qu'il faudrait leur parler si tu veux oui bon encore une fois quand vous arrivez à la famille il y a les frères qui sortent ils vont je commence à avoir l'habitude que vous passez vos nuits dehors mais c'est pas grave j'imagine que c'est pour pour les vies de notre famille dites qu'est ce que vous avez su on lui dit que trésume les manches votre sœur a tué s'appelle Kiro Kiro ouais est ce qu'on peut on peut lui expliquer tout tout ce qu'on sait non maintenant on lui explique pas qu'on a déterré un cadavre et qu'il y avait un non sauf ça mais je veux dire que son père qui est prétendu disparu il était en fait dans le village ça oui c'est quand même je pense c'est important pour lui on dit bon vous les dites quoi d'un l'ordre on me dit qu'on a qu'on a revu à ça et que on a pris un peu plus c'est qu'on sait que on a parlé avec l'homme qui l'a maudit c'est ça qu'on a parlé avec la personne qui l'a maudit et que on sait que ça vient du père ça vient de votre père il s'est passé quelque chose avec votre père et on sait qu'il est dans le village votre père qui n'a pas disparu mais comment attendez attendez comment ça qu'il est dans les villages qu'il est dans le village qu'il est dans le village comme c'est possible que depuis sept ans on n'est pas on n'a pas vu c'est pas possible on l'aurait trouvé quand même on ne sait pas on sait pas on est ce que là il se cache est ce qu'on lui dit qu'il ressemble à un SDF oui on peut lui dire c'est un clochard tu peux lui dire mais comme un clochard j'ai jamais vu des clochards ici rarement ils sont juste des passages oui mais peut-être qu'il se cache il ne veut pas qu'on le retrouve c'est trop bizarre ça vous pouvez pas croire que cette créature d'où même qu'il a boni ma soeur il vous a imbobiné pour faire croire ça de ma famille encore un fois je ne pense pas on sait que pourquoi il mentirait pas s'il ponit ma soeur sans raison comme ça mais on sait de toute évidence que la famille Nagao du moins n'aimait pas votre père en particulier donc ouais mais bon ça c'est connu mon père c'était quelqu'un de viscéral des fois lui il pensait que à faire des affaires au delà de la famille c'était toujours comme ça il m'a appris beaucoup de ce métier d'accord il l'a dit à moitié moitié moins de moite ouais c'est pas hyper fier comme il l'a dit ouais voilà est-ce que je peux lui demander quelle activité il faisait son père la même que nous dans la famille on fait des business on prêtait de l'argent on aidait les boutiques si on est une famille des commerçants on fournit des produits pour ainsi des autres d'accord bon en tout cas ce qu'on lui a expliqué je pense que vous êtes un peu trop naïf de croire que cette créature il va vous dire la vérité bon écoutez je pense que on est les plus à même on est extérieur à tous vos tous vos problèmes de famille entre vos deux familles donc je pense que à tête reposée on n'est pas comment dire on est plus objectif que vous vous c'est votre père donc je remets pas en cause votre parole mais moi je pense qu'il faut être un peu plus objectif et peut-être nous croire même si vous avez pas convaincu et enfin apprendre peut-être la vérité bon ma mère vous a demandé d'un côté je vous laisse enquêter en tout cas sachez que je pense faire un moment que vous vous trompez des chambres voilà et selon les souhaits de ma mère vous serez les portes ouvertes ok d'accord mais que là il a un peu tatillon est quand même qu'est ce que vous faites et au je sais pas on va aller dans le village on l'a prévenu donc le fils ouais ouais c'est ce qu'on voulait d'accord bon maintenant on peut aller dans le village bon toute façon compte tenu que ma gorge il est en flamme on va aller laisser ici ok et on continuera à la prochaine de toute façon quand même ça fait deux heures de poète voilà petit cliffhanger qu'à moitié bon allez ciao ciao ciao